C'est la rentrée, une nouvelle école, de nouveaux camarades. J'ai franchi l'apartail, dès le début, j'ai su que j'étais fichue. Matin ou après-midi, du lundi au vendredi, automne ou printemps, journée ensoleillée ou grand vent, j'ai subi le harcèlement, chaque jour, des insultes. Alors la louseur, toujours aussi nulle, t'as vu sa tête ? Je m'en ai rien à voir. Seule contre tous, il fallait supporter les humiliations. Alors la fillette, tu t'es mis l'horrancée partout ? Oh, tu vas quand même pas pleurer. Encore et encore, chaque fois, il leur en fallait plus. Elle va être ridicule. Chaussures sans lacets, hilarant. Ah, t'as mon argent ? Je peux plus, les parents commencent à me poser des questions. Ouais, c'est ça. Darence s'amuse. Je vais partir, prête. Qu'est-ce que tu fais ? Tiens, pourquoi ? T'es sûre, ça va ? On s'amuse. Plus le temps passe, et plus je me sens mal. Inutile. Ça ne s'arrêtera jamais. Cette douleur ne partira jamais. Somme ! L'UQAMI, Somme ! Bonjour, chers téléspectateurs. Nous venons d'assister à des scènes choquantes de harcèlement scolaire. Plus jamais ça, pour personne. Aucun enfant ne devrait se sentir aussi mal. Rejoignons tout de suite nos spécialistes du harcèlement afin de savoir comment agir. Bonjour, chers spécialistes. Que peut-on faire pour aider ces deux enfants ? Le harcèlement est un fait grave qui peut conduire à une véritable souffrance. Nous devons tous soutenir ce qu'ils en sont victimes. Pour aider ton camarade, tu peux lui apporter ton amitié, l'écouter et surtout ne pas le laisser seul. Il est primordial d'emballer un adulte qui trouvera une solution afin de mettre un terme au harcèlement. Ne rien faire, c'est être complice. Tu peux aussi appeler le numéro vert, 3020. Des personnes compétentes pourront alors te conseiller. Tous les lignes contre le harcèlement !